La première ministre Judith Soumino s'est adressée à ses ministres hier lundi dans son exposé sur l'implantation du programme d'action du gouvernement à l'occasion des travaux du séminaire gouvernemental qui s'éteint à Kinshasa. Pour Judith Soumino, relayée par Forum des AS, être ministre n'est pas une profession, c'est un mandat, une mission. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec les deux mentis du gouvernement sur un quelconque dialogue avec le RDC M23. Selon Acti.cd, les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a fait une mise au point après la publication du document qui circule sur la toile faisant état d'un prétendu dialogue entre Kinshasa et les terroristes du M23RDF à Kampala, capitale de Luganda. La ouverture d'un procès, c'est mercredi contre Kornay Nanga et ses complices dans un communiqué parvenu hier à 7 sur 7.CD. Maître Constant Moutamba soulignait que le procès s'inscrit dans l'état d'accusation lourde comprenant des activités terroristes, des crimes de guerre et des hautes trahisons commis dans l'est de la RDC, une région déjà éprouvée par des conflits armés et des violences persistantes. Initialement prévues pour hier lundi, l'audience de l'affaire Boukangalonzo, relayée à lundi 11, renvoyée à lundi 11 novembre prochain, rapporte actualité.cd qui cite un communiqué de la Cour constitutionnelle. La dédonnée comme l'état renchéri sur 7.CD justifie premièrement cette décision par la demande des renvois introduite par le prévenu Christo Krobeler pour motif de santé. La Cour constitutionnelle motivait ensuite son réport par les changements à venir dans la composition de membres. Dans le dossier « Consultances à la GECAMINE », Jules Alinguetti, bout de l'invitation du parquet près de la Cour de Compte, selon Congo Nouveau, Jules Alinguetti a boycotté les rendez-vous. Il n'a même pas pris le soin de s'adresser directement au procureur près de la Cour de Compte, déléguant sa plume à son collaborateur, l'inspecteur général coordonnateur Hermann Lenza. Dans sa réponse, ce dernier a remis en doute la base légale d'une telle invitation. Accusé de détournement et de surfacturation liées au projet lampadaire et forage, Nicolas Casadil, ex-ministre des Finances, nous apprend à Congo Nouveau à signer son retour au pays depuis hier lundi. Et pour terminer sur le plan économique, Ouragan constate que les caisses de l'État ont pris du répit et les reprennent à l'aise depuis le départ de Nicolas Casadil, du ministère des Finances. Selon la très sérieuse inspection générale des finances, devenues les modes de décaissement des fonds de l'État pour une utilisation opaque à partir des banques bénéficiaires satellites, les dépenses en paiement par procédure d'urgence, qui autrefois avaient explosé, explosé, pardon, ont sensiblement baissé, atteignant 6% des dépenses totales contre 45%. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses de l'actualité nationale, la grande tribune, nouveau numéro, au menu, les défis de la justice congolaise sous l'air FATCHI et puis gouvernement sous-minois, quelle analyse faire 100 jours après. Et pour en parler, nous avons M. Trésor Kalala qui nous fait l'honneur d'être avec nous, cher Trésor, bienvenue. Merci pour l'invitation. Je salue les co-débatteurs avec lesquels nous allons partager ces plateaux, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, beaucoup plus particulièrement le membre de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui est dirigée par Mme Adèle Cabena. Je crois que nous passerons de bon moment ici et les téléspectateurs seront édifiés. J'aimerais ici m'interroger à haute voix sur quand même un fait qui est celui de transport. Aujourd'hui, à Kichassa, on ne sait pas combien coûte le prix d'une course d'un point à un autre. C'est anormal, quand je dois prendre un taxi ou un bus, je pose la question au receveur ou au chauffeur, ça coûte combien ? Les prix doivent être déjà fixés. Voilà qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prix de transport et chaque chauffeur fixe son prix, chaque receveur fixe son prix et les passagers ont leur prix dans la tête. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Je suis en train d'interpeller les gouvernements, notamment dans les secteurs de transport, de nous dire enfin combien coûte le prix du transport selon les tronçons donnés. Parce que là, les quinois, par exemple à Kichassa, ont du mal à faire le budget journalier. Je ne sais pas. Le matin, il y a un prix du transport selon les chauffeurs. À partir des 13h, 14h, il y a un prix. Et le soir, à partir des 16h, il y a un prix. 20h, il y a un prix. Alors, on ne sait pas combien coûte le prix d'une course d'un point à un autre à Kinshasa. Donc, je suis en train de plaider pour qu'on puisse réguler ces secteurs-là du transport. Je ne sais pas si vous allez m'accorder une minute. J'ai un plaidoyer. C'est mon biscuit, oui. J'ai un plaidoyer par rapport à la loi sur le beau loyer. Vous savez, la loi est en train de prévoir trois mois de garantie locative et payable en francs congolais. Mais qu'est-ce que nous constatons sur terrain ? C'est rare de voir un bailleur qui fixe la garantie locative à trois mois. Le minimum, c'est cinq mois. Nous allons à six mois. Il y a des quartiers tels qu'il y a Yolo. La garantie va jusqu'à 12 mois. C'est anormal. Nous avons un ministère de l'urbanisme et habitat qui doit suivre ces situations-là. La garantie locative pour des maisons, des maisons, voulais-je dire, d'habitation, est à trois mois et payable en francs congolais. Et je crois que c'est de cette manière que nous allons même valoriser notre monnaie. Donc, je vais commencer bientôt une campagne sur ça avec des émissions spécialisées. Mais là, je viens de sonner une sonnette d'alarme en tant que sentinelle qui a exagération, il y a même dérive dans ces domaines-là, d'où l'État et précisément le ministère de l'urbanisme et habitat doit s'y pencher. Merci beaucoup, mon cher trésor. Maître Yannick Convumbi, également, vous êtes avec nous. Merci et bienvenue. Merci, cher ami et l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange publicain. Je crois qu'ils nous auront passé de bons moments. Moi, j'aime ce débat de qualité, un débat de réflexion, un débat qui ne tourne pas autour des individus. Parce que les grands esprits discutent effectivement sur les idées et du choc des idées. J'ai eu la lumière. Donc, merci pour l'invitation. Je ne sais pas si je peux prendre aussi une minute en termes des biscuits. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi le gouverneur de la ville-province de Kitschassa ne signe pas un autre arrêté nommant des membres du gouvernement provincial. Alors, un de ces collaborateurs m'avait appelé pour dire que j'ai tenu des propos discroutois à son égard. Ce qui n'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux. J'ai simplement rappelé les principes. Il est en train de perdre des temps inutilement. Il a nommé avant, il a pris des arrêtés. L'un nommant dix membres du gouvernement provincial. L'autre nommant dix commissaires généraux. Je suis passé pour dire que c'est en violation de la constitution. Lui, il a commis encore une autre erreur. C'est même une faute en droit gouvernemental. C'est qu'il a nommé un commissaire général porte-parole du gouvernement provincial alors qu'il n'est pas membre du gouvernement provincial. Alors, quelqu'un m'a dit « Non, vous êtes... » C'est ça, vous faites les droits. Il y a certains juristes qui sont à ce côté qui sont venus me dire « Non, vous savez, en droit... » Un ministre, pardon... Un commissaire général a le rang d'un ministre. Je lui ai dit « Effectivement, vous parlez en droit, mais en droit également... » Lorsque vous avez rang d'un ministre, c'est que vous n'êtes pas ministre. Et c'est ça, les bons droits. Alors, pour le reste, je lui ai dit « Il ne doit pas perdre son temps dans le projet Kinbopeto. » Il faut attaquer les vraies priorités des Kinois. Les priorités, les priorités au jour d'aujourd'hui, c'est la sécurité des Kinois. Les informations sur ma possession, c'est une population de plus de 15 millions d'habitants. Il n'y a que 15 000 policiers. C'est quoi sa vision ? Comment compte-t-il sécuriser les Kinois ? Ce sont des problèmes sériers. Mais mon ami a effleuré la question. Notre problème, la mobilité des Kinois, les transports en commun. Comment les gens se déplacent ? On a abandonné ce secteur au privé et ils font la loi. Mais souvenez-vous, il y avait d'autres initiatives avant lui comme les transports en commun. Kinbopeto avait créé ça. Une société que Kinbopeto avait créée comme ça. Transkine. Transkine, oui. Est-ce qu'on ne peut pas relancer ? Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Quelqu'un peut avoir ces 10 000, 15 000. Laissez-moi vous dire, moi, ça va faire maintenant un peu plus de 6 mois que je suis à pied. Mais je constate que c'est compliqué. Quelqu'un a son argent, mais il quitte. Mais sinon, pour se retrouver des fois ici à pied, parce qu'il ne trouve pas les transports. Soit il n'a pas l'argent, il a prévu, par exemple, 2 000 pour arriver ici, c'est 3 000, 4 000 et c'est compliqué. Je crois que ce sont les vrais problèmes que les Kinois veulent trouver des solutions plutôt que d'aller commencer par cette opération Kinbopeto. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une priorité, mais ce n'est pas une priorité de priorité. Moi, j'étais, par exemple, à Chine, je chique par là pour dire... Vous savez, il y a ce qu'on appelle la protection de l'environnement et la gestion des déchets. Ça commence d'abord par la tête. Et si vous regardez des hommes très bien habillés comme ça, il est dans sa voitié, il peut jeter une bouteille comme ça en cours de route. C'est un problème de mentalité et ça demande énormément d'argent. La ville n'a pas plus de 15 millions si vous caliquez la quantité des déchets que nous dévoulons. Lui, il ne saura pas. Alors, il peut prendre de l'argent, il peut rendre propre et gomber, mais à Massina, à Kissensou, à Bombou, il fera comment ? Donc, ce n'est pas la priorité de priorité pour moi. Il doit beaucoup travailler sur la sécurité des Kinois parce qu'aujourd'hui, partout où vous passez, le phénomène Koulouna, les bandits à mer, mais il y a même des policiers qui se comportent très mal sur le terrain avec cette opération Panthère. Et donc, il faut qu'il puisse très, très rapidement mettre ce gouvernement pour ça. Et je dénonce aussi ce que j'ai vu. Il y reçoit, lui, je chute par là, il y reçoit, lui, les investisseurs des ministres provinciaux qui ne sont pas encore investis. Mais, 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 les droits parlementaires, c'est cette innocence procédure. Quand on essaie de rappeler, vous allez encore nous appeler pour dire qu'on a tenu des propos du scrutin. je crois qu'il doit corriger certaines choses et sinon, il risque d'échouer comme son, 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 son PDCC. Merci beaucoup, maître, et à l'inviteur. Joseph, ça fait beaucoup de temps. Je suis très content de vous revoir après les élections. Vous allez bien. très, très bien, cher Daniel. Merci à l'invitation. Ça faisait beaucoup de temps, évidemment, après les élections. Nous avons opté pour un petit silence de réflexion, mais aussi voir comment est-ce que nous allons reprendre les choses positivement. Et voilà, on est de retour pour échanger avec la population sur les questions qui taraudent les esprits, mais aussi sans plus tarder. J'ai commencé par saluer mes co-débatteurs et pensant que nous allons avoir de très bons moments d'échange parce que déjà, c'est comme si nous venions tous avec les mêmes idées déjà au commencement. Les problèmes aujourd'hui, c'est la situation sociale du peuple n'a pas de couleurs, n'a pas des tribus, et puis n'a pas des particularités. Il s'agit ici d'un problème ou d'un problème qui gangrène la société qui, n'est-ce pas, nous appelle évidemment à agir en unité pour, n'est-ce pas, voir comment est-ce que nous pouvons arriver à trouver des solutions, j'y dois. Mais comme les autres, je vais aussi prendre 30 secondes. Vous savez, parler aujourd'hui de l'état des délabrements de routes dans la vie province de Kinshasa, et c'est l'état de délabrement qui cause la hausse des prix des transports qui déjà n'est pas régulée par les gouvernants. Au-delà de ça, il y a aussi les hésitations en termes de gouverneurs, déjà pour ceux qui sont élus aujourd'hui à la tête de la ville province de Kinshasa. Tout ça renferme le fait que le pays aujourd'hui souffre d'un problème particulier qui est celui de l'absence totale du leadership et d'une bonne gouvernance. Parce que, n'y était-il le cas, on aurait des dirigeants qui agissent pour le bien social prioritaire de la population. En effet, nous ne pouvons pas mettre la charie devant le bœuf pour commencer à rendre propre la ville province de Kinshasa alors que déjà les phénomènes de Koulounan, comme a dit mon frère Maître Yannick. Voilà, c'est une priorité des priorités et donc, en effet, les gouvernants qui doivent déjà commencer par arranger là où ils sont, je parle ici du circuit politique, des décisions, parce que déjà nous avons vu une sorte de cacophonie autour de la ville province de Kinshasa, les nominations en désordre et les choses qui se font qui ne reflètent pas évidemment une certaine dimension de supériorité par rapport à ce que le peuple attendait évidemment. Et je pense que pour remédier à ce problème, il est important aujourd'hui de pouvoir associer les pensées positives pour, n'est-ce pas, remarquer le fait qu'il y a l'absence totale de leadership qui nécessite, n'est-ce pas, notre combinaison des efforts pour pallier à ce problème. L'absence totale des leaderships, je rappelle que vous êtes cadre des LGD de Matata. Exactement. Merci. Alors, Henri Timbalanga, analyse politique, journaliste indépendant. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue Maitre Yannick et surtout Trésor, si c'est un réel plaisir parce qu'il y a longtemps qu'on a partagé ce plateau avec lui et je salue les compatriotes et tous ceux-là qui auront le temps de nous suivre. Bon, moi, je suis un peu bref sur le petit biscuit parce que Trésor en a parlé, j'étais dedans parce que nous subissons tous les jours les affres, ce qui se passe. parce qu'en fait, quand par exemple vous quittez Victoire Boulevard, c'est connu que c'est 1000 francs mais le matin on vous impose 1500. Le soir, qu'est-ce qu'ils font? Vous prenez un bus ici sur le boulevard. On vous dit c'est jusqu'où il est rique pour payer 1000 francs. Vous arrivez là-bas, on vous dit c'est lui qui veut continuer pour Victoire, il ajoute encore 1000 francs. Ça devient 2000 francs. Donc, on ne sait pas faire effectivement un petit budget journalier par rapport à ça parce que ça vous prend ce qui n'est pas prévu. Bon, par rapport à à cette histoire de Kimbo Peto, je pense que pour moi je suis un peu désolé de voir les soi-disant turcs venir pour nous rendre la ville propre mais Gekoko ici nous a fait preuve dans 8 jours d'intérim en tant que gouverneur il a assaini le milieu et visiblement on l'a vu et ça ça et maintenant pourquoi aller chercher une compagnie turque pour venir nous nettoyer la ville je pense que c'est pas du tout une bonne chose et que cela soit comme une information qu'on nous livre en pompe par le gouverneur de la ville postant avec ces blancs-là ces turcs-là toute une société on considère que ce sont des investisseurs c'est une société mais non moi je trouve que c'est une c'est une aberration parce qu'on a un fils qui a fait l'intérim juste pendant 8 jours voyez-vous maintenant ce qu'il y a sur le rond-point Willery et sur le rond-point Gambela c'était de la foutaise ce rond-point-là Willery c'est encore mieux parce que là-bas c'était une toilette où c'est public tout était là-bas quand vous traînez même en véhicule l'odeur vous menace mais c'est dans 8 jours que GECOCO en tant que gouverneur à l'intérim a rendu sa propre il n'est pas allé chercher les turcs ou les belges mais pourquoi nous on doit chercher à faire ça ça va nous prendre des grosses dépenses et quand vous suivez dedans vous allez trouver toujours qu'il y a des gens qui ont des intérêts ou des parts là-dedans je pense que c'est pas une bonne chose merci beaucoup messieurs en fait tu m'as dit alors la climatique le défi de la justice congolaise sur l'air par Félix Tisekiti alors il y a beaucoup de choses qui se font compte je voudrais accorder d'abord la parole à Trésor Karala qui va nous faire un peu d'établir plus qu'ici comment quelle analyse est-ce que tu peux par contre la justice merci beaucoup pour le verbe vous savez moi je suis chrétien il y a un passage de la bible qui vous dit que la justice élève une nation et les péchés fait la honte du peuple ici moi je considère les péchés comme tout ce que nous sommes en train de de voir dans la gestion de la républica la corruption les détournements tout ce qu'on vient de dire ça pour un petit projet il faut appeler des entreprises étrangères tout ça pour essayer de plonger la main dans la caisse de l'état donc tout ça là c'est le péché alors que c'est la justice qui élève une nation vous savez comme le président de la république lui-même a eu à le dire et même l'opinion publique a constaté que notre justice réellement est malade et vous savez ce qui donne la bonne impression de la justice ce sont les magistrats parce que quand les magistrats ou les juges ne savent pas dire le droit et bien ça donne une mauvaise image de la justice quand les officiers du ministère public ne savent pas mener bien leur enquête ils incarcèrent les gens par des arrestations arbitraires par des détentions illégales tout ça là ça donne une mauvaise image de notre justice donc ici il faut d'abord comprendre que la magistrature a un sérieux problème au-delà de ça il y a aussi le ministère de la justice qui devrait accompagner ces secteurs là ici on va vous dire que le mauvais comportement de nos magistrats c'est dû au mauvais traitement mauvais salaire pas du bon cadre de travail et voilà c'est comme ça qu'ils font ceci ou qu'ils font cela il n'y a aucune raison qui peut justifier le mauvais droit qu'un juge doit prononcer aucune raison donc ce n'est pas parce que je ne suis pas payé ce n'est pas parce que je ne travaille pas dans les bonnes conditions que je dois dire un mauvais droit non ce n'est pas ça qui doit me pousser à me faire corrompre ce n'est pas ça parce que déjà c'est une vocation quand tu es magistrat tu es au service de la population tu maintiens l'ordre tu dis les droits parce que c'est une vocation c'est un appel le reste des choses viendront après mais d'abord tu es là pour d'abord servir la population ou la nation ou l'état congolais parce que nous sommes au Congo donc ici il faut dire que notre justice ne fonctionne pas bien par rapport à tout ce que je viens dénumérer mais aussi nous avons constaté que si notre pays n'évolue pas ou si ces secteurs n'évoluent pas aussi c'est par rapport à l'impunité aussi l'impunité pourquoi les magistrats qui disent un mauvais droit ne sont pas sanctionnés pourquoi la corruption est à ciel ouvert les amendes transactionnelles qui font payer ça va où est-ce qu'il y a des notes de perception c'est dans les poches des magistrats et c'est au vu et au su de tout le monde et il n'y a pas un suivi alors c'est comme ça que moi je dis la justice est malade il faut il faut la guérir nous avons un nouveau ministre de la justice qui était dans l'opposition nous avions suivi ses propos pendant qu'il était dans l'opposition j'ai eu à les suivre une fois il était en train de dire à l'ingala non alors je crois que la personne c'est lui-même donc je crois qu'il doit vraiment s'y pencher pour que les choses changent il a amené un pitbull mais il semble que le pitbull a été consommé à la 10ème rue parce que juste à la veille du départ de Nicolas Kazadi vous voyez donc nous voulons changer les choses en même temps nous-mêmes nous sommes complices de ce qu'on ne veut pas qu'on veut que ça change Nicolas Kazadi il est dans un même dossier avec Maïka Senga avec monsieur Roubota l'ancien ministre de l'État du territoire bon du développement du développement rural voulait-je dire voilà ils sont à prison mais dans un temps voisin l'autre voyage mais avant de voyager il a eu à pendre un communiqué pour dire que non la justice va faire son travail mais le lendemain a été contredi parce que Nicolas Kazadi a pris son vol il est parti et pendant que lui allait à l'aéroport son chien a été bouffé déjà la dixième rue et il est rentré parce que les putes vous ne pouvez plus attraper Nicolas Kazadi donc tout ça nous voulons une chose ils sont contre nous voulons que les choses changent mais on ne s'applique pas pour changer ces choses là Nicolas Kazadi il est arrivé hier ah Nicolas Kazadi il est arrivé hier ok très bien comme il est arrivé hier comme c'est lui les caissiers mais qu'ils soient aussi incarcérés parce que l'autre c'est eux qui ont demandé c'est lui qui devait exécuter mais c'est lui qui a décaissé les sommes c'est Nicolas bon comme il est revenu moi je crois que tout de suite il doit être interpellé verbalisé et aussi mis en détention parce que c'est le même sac c'est le même dossier sinon ça serait une politique de deux poids deux mesures Vital Kameri a été interpellé jugé condamné et même emprisonné qu'est-ce qui empêcherait que pour Nicolas aussi que l'on fasse de même si jamais il serait reconnu coupable mais selon les faits tels qu'ils nous sont présentés il y a vraiment des indices sérieuses des culpabilités dans les chefs de Nicolas qui doit être entendu pour que nous puissions être éclairés ça sera du bon droit et ça sera même ça la justice que le peuple congolais est en train de rêver il faut équilibre il faut que nous puissions tous être égaux devant la loi maître Yannick vous êtes égaux votre analyse sera beaucoup plus pédagogique je voudrais que vous puissiez nous faire également un état de lieu par rapport à notre justice jusqu'ici sous Félix bien je crois que 4 minutes non mais mon frère a fait plus de 7 minutes non non je suis en train de regarder il a fait plus de 7 minutes quelle injustice allez-y je suis en train de calculer allez-y allez-y bon je suis je crois être ici l'homme le plus malhéré le fait que je suis avocat sermenté je prêtais serment pour respecter les magistrats et je devais d'entrée déjà ici parler comme politique allez-y parce que je peux aller dans le sens de critiquer il nous est formellement interdit et faire des critiques comme ça nous nous avons la procédure pour critiquer les magistrats je constate que lorsque le président Tshiseki arrive au pouvoir il y a quelque chose que tout le monde avait constaté aussi où ça se disait beaucoup il veut faire de la RDC un état de droit un état de droit cela veut dire un état dans lequel tous sont soumis à l'autorité de la loi et je voudrais aussi dire que l'état de droit en réalité c'est un idéal quand vous allez aux états unis en France vous n'allez pas me dire qu'ils ont atteint le seuil de l'état de droit non mais on regarde quand même en termes de pourcentage ce qu'ils ont fait et ce que nous nous comptons effectivement faire la justice est malade comme le chef de l'état l'avait si bien dit je ne peux pas le contredire je suis moi-même auxiliaire de la justice même partenaire mais qu'est-ce qui a fait que cette justice soit malade c'est déjà ça les vrais problèmes notre justice dans son ensemble a des très sérieux problèmes et le premier problème c'est l'homme l'homme dans l'homme je vois l'homme politique et les personnels judiciaires entendez ici principalement les magistrats assis comme debout donc le ministère public et les juges mais aussi les greffiers et les autres par rapport à ce que je dis personnel judiciaire deuxième problème c'est la carence des magistrats vous allez vous étonner ce qui est depuis Mobutu ou mieux après le départ de Joseph Kabila au pouvoir on avait que 3200 magistrats 3200 magistrats pour une population un peu plus de 100 millions d'habitants conséquence vous êtes à Kinshasa vous n'allez pas les remarquer moi j'ai fait régulièrement l'intérieur j'étais aussi conseiller au ministère de Néomar Réal j'ai fait l'intérieur quand vous allez dans d'autres territoires il n'y a même pas de magistrats on peut vous affecter d'abord on ne met pas de frais à sa disposition de frais de voyage il peut se rendre là-bas les conditions de travail ne sont pas très bonnes et puis il y rentre conséquence impossible de rendre la justice parce que la plupart des magistrats sont consentés dans des grandes villes où la majorité de nos populations sont dans les milieux riraux et péri-urbains abandonnés à l'air de ce sot et tu sais quand il arrive il constate qu'il y avait effectivement un problème qu'est-ce qu'il fait avec le conseil supérieur de la magistratie on réécrit 2500 magistrats et au jour d'aujourd'hui nous avons 5710 magistrats ce ne sont pas mes chiffres ce sont les chiffres du président du conseil supérieur de la magistratie qui est aussi président de la cour constitutionnelle voyez-vous 5710 magistrats est-ce que c'est suffisant non ce n'est pas suffisant parce que les standards internationaux quand vous allez en France aux états c'est comme ça vous voudrez que nous puissions avoir un magistrat pour 5000 habitants et au jour d'aujourd'hui quand vous faites des calculs nous sommes vraiment en dessin c'est entre un magistrat 16 000 17 même un peu plus de 15 000 regardez l'effort que nous devons faire et le président n'a pas seulement en fait on a recruté 5000 avec le président Tshiseki mais on a nommé 2500 2500 sont en attente les informations en possession ils peuvent être nommés dans 2, 3, 4, 5 pour résoudre ce problème du nombre des magistrats c'est vraiment un réel problème on ne le sent pas à Kinshasa mais quand vous allez à l'intérieur ils ne connaissent même pas les juges ils y règlent les conflits selon la coutume alors qu'il y a la loi ils y règlent les airs différents par la barbarie alors qu'il y a la loi donc pour trouver un magistrat dans les villages dans les territoires c'est compliqué c'est extrêmement compliqué en 2016 j'étais ici à Lodja dans le cadre d'une mission de service de l'éventure je crois à Lodja je n'avais pas vu un magistrat on m'a dit qu'il y avait des conditions mais encore un autre problème c'est la corruption généralisée est-ce que les magistrats sont corrompus ce n'est pas ce que j'ai dit mais je constate que le chef de l'état a dit clairement qu'il n'est pas satisfait de la manière dont la justice est rendue dans ces pays et donc tout le monde ici peut quand même faire une idée mais au-delà de ça nous avons aussi les mauvaises conditions de travail des magistrats si vous allez à l'intérieur vous allez pleurer il y a des magistrats qui amènent sa chaise je suis entier seulement de poser les bases il y a des magistrats pour aller peut-être vite la plupart de nos cours et tribunaux parqués ne reçoivent pas les frais de fonctionnement mais ils font comment ils font comment pour travailler ils font comment pour exister vous connaissez comment ils font vous allez peut-être le dire donc tous ces problèmes font en sorte que nous ne puissions pas avoir une justice équitable et donc au jour d'aujourd'hui je veux peut-être que vous vous étonnez encore c'est depuis les années qu'on a entendu parler de la corruption du détournement sous Joseph Kabila mais je peux vous dire sans peur d'être contredit qu'avant l'arrivée du président Tshiseki qui dit il n'y a jamais eu un jugement où l'on a en force des choses jugées condamnant le détournement ou la corruption est-ce que vous pouvez imaginer ça en 73 Mokutu vous avez dit votre émission a aussi un caractère pédagogique en 73 c'est Mokutu qui crée qui criminalise l'infraction du détournement avec comme peine l'emprisonnement à des travaux forcés mais il était lui-même limité sur le fait que si quelqu'un est condamné à 20 heures de prison comme c'était le cas de Vital Kamir 20 heures de prison pour travaux forcés mais qu'est-ce qu'il va faire réellement en termes de travaux forcés est-ce que c'est les champs est-ce que lui-même était bloqué vous savez pourquoi parce qu'à chaque fois qu'il apprenait qu'elle est détournée il pose la question soit c'est un membre de sa famille proche soit un membre de son entourage il était bloqué et donc avec l'arrivée de Jiseke moi j'avais compris qu'il y avait un vent qui un vent nouveau qui était en train de souffler souvenez-vous avec le procès sans jour où nous avons vu des gens être condamnés les directeurs des cabinets mais je regrette parce qu'après je chute par là je regrette parce qu'après le président lui-même avait permettez-moi de le dire avait scié l'arbre sur lequel il était assis l'état de droit pourquoi il y avait un DG de Socoq qui était condamné un DG de l'OVD condamné pour détournement 5 cas de prison vous savez comment ils sont sortis de la prison par une ordonnance de grâce présidentielle alors que lorsque vous lisez l'ordonnance de loi qui est l'infraction du détournement quelqu'un ne peut pas bénéficier et ce jour-là j'ai compris que le président était en train de scier là voici lequel il est assis et conséquence aujourd'hui il a rappelé il n'y a que des détournements il n'y a que des détournements quelqu'un même a dit c'est comme si nous sommes en train d'assister à une ligue des champions des détournements si l'un vole 200 millions l'autre est-il que non vous avez volé puis moi j'ai volé 300 millions tout simplement parce qu'il n'y a pas de sanctions et je vais revenir pour vous faire voir lorsque les magistrats envoient je crois qu'on va aborder la question des conditions carcérales sûrement oui on va chuter par là alors maître monsieur Joseph et débat vous aussi quelle analyse faites-vous par rapport à notre justice moi je commence par me réjouir d'abord sur le fait que les congolais en général mes compatriotes ici d'ailleurs sur plateau font des analyses approfondies et comprennent la réalité aujourd'hui de notre pays vous savez il n'y a pas de mauvaises troupes il n'y a que de mauvais chefs quand les chefs de l'état aujourd'hui ou bien hier se permettaient de dire que la justice est par terre c'est parce que lui-même n'a pas su au-delà des promesses instaurer un état de droit je veux ici détailler quatre points qui définit l'échec de la gouvernance du président Tisekedi en matière de justice je l'ai dit d'ailleurs avec sous réserve des juristes qui me suivent ça et là il faut commencer par pointer le premier problème qui est la corruption endémique la corruption endémique aujourd'hui affecte les systèmes judiciaires de notre pays et là il ne s'agit pas seulement des avocats des magistrats et tout ce que vous connaissez mais aussi des seuls politiques qui rentrent dans des circuits pour faciliter la réalisation de cette corruption qui aujourd'hui nous classe selon l'IPC l'International Transparency comme étant les 160 et quelques pays corrompus vous voyez et donc ça ce n'est pas une avancée significative cependant cette corruption érode même la confiance du peuple vous allez vous souvenir que quand on parle d'un dossier d'étournement le peuple déjà tranche que nous savons finalement il va sortir il ira en prison après deux mois il sera dehors nous en avons vu avec les procès 100 jours nous avons vu avec Eteni Longono et tout ce que vous voulez donc le chef de l'État n'a pas lui-même su imposer un leadership dans les domaines de la justice pour n'est-ce pas implémenter une politique qui assure l'élévation de cette justice parce qu'une justice comme dit un passage biblique cité ici par mon frère élève une nation alors si la justice n'élève pas une nation alors c'est catastrophique à cet instant de pouvoir parler même des progrès à réaliser parce que ça et là il y a de ces corruptions qui se manifestent mais cependant il faut notifier aussi que ces corruptions s'orchestrent assez souvent comme l'époque de Mobutu au travers les collaborateurs du chef de l'État je vais ici citer quelques exemples peut-être avec Vidy Etchimanga et les autres la corruption c'est autour du chef de l'État lui-même et donc en effet quelque part ces animateurs politiques influencent et les magistrats et les personnels de notre système judiciaire pour n'est-ce pas alléger voilà tout ce que vous voulez comme procédure voilà le deuxième point ici nous allons parler de l'indépendance judiciaire limitée bien que lui-même puisse dire que nous voulons instaurer un État des droits le fait que l'implication de ceux qui sont autour du président puissent agir efficacement en fin de n'est-ce pas réduire en faiblesse les actions judiciaires ça trahit le fait que notre justice encore une fois a fait un échec mais au troisième point je vais parler de l'accès limité de la justice vous savez c'est dans des milliers ruraux c'est quand vous faites le tour comme a dit maître Yannick ici dans des provinces c'est là où vous vous rendez compte de la difficulté que le peuple puisse faire face pour aller se faire trancher un problème devant une juridiction compétente et ça ça traduit le fait qu'il y a de ces peuples là il y a de ces compatriotes congolais qui sont très loin de vivre la réalité d'un état de droit parce qu'ils ne savent pas où aller et d'ailleurs vous avez ici parlé quelqu'un a parlé ici des conditions voyez les conditions auxquelles les magistrats s'assayent pour aborder les problèmes de justice de notre pays et ça c'est vraiment un indicateur principal qui démontre encore une fois que nous avons failli à maintenir en tout cas un cas positif dans la gestion des affaires en matière de justice mais également au dernier point je parlerai de ressources il y a l'absence et manque de ressources ces magistrats se situant dans des conditions compliquées à rendre service à la population ils sont obligés à pouvoir faire quoi ? à accepter les présents qui leur sont offertes par la population et par ceux qui sont les plus forts et c'est en effet par l'ensemble de ce que je viens de dire que nous concluons que la justice de notre pays aujourd'hui a un sérieux problème et pour parler à ces problèmes il ne faut pas que le président se mette ici en alarmiste ou se mette ici en déclarateur il faut structurer les choses de manière à pouvoir faire avancer cette justice pour un état des droits qui n'est-ce pas instaure une justice équitable à tout le monde merci beaucoup monsieur Joseph Henri Sibalanga votre lecture bon je pense que puisqu'il s'agit au regard de la thématique des défis sous l'air Félix Tisekeli je crois que Etienne Tisekeli disait que je ne suis pas contre l'individu Mobutu mais je suis contre le système alors ici nous sommes il s'agissait de quel système quand vous avez un système politique qui continue à faire de certains acteurs des gens au-dessus de la loi la justice ne fonctionnera jamais voyez les conséquences seront en tout cas les dégâts seront collatéraux simplement parce que dès lorsque vous avez des hommes plus puissants que les institutions mais ces gens-là selon les cas selon les relations ils vont interférer dans tous les dossiers de justice même à l'intérieur ce qui se passe en réalité c'est quoi vous êtes par exemple il y a un conflit dans une mine ou sur une parcelle il y a quelqu'un qui a des relations ici à Kinshasa il appelle telle politique ici que celui-là qui intervient dans le secteur là et celui qui n'a pas raison mais grâce à ces relations-là il gagne le procès alors ce mal-là se résume à ce système-là malheureusement sous l'ère Félix Tshisekedi il n'y a pas eu changement mais au contraire on a continué aussi à fabriquer des personnes qui deviennent plus puissantes que les institutions regardez par exemple vous vous souviendrez qu'il y avait un dossier ici à Kingaboa on avait le général Kassongo qui était encore commandant de la ville il est allé démanteler un centre de recrutement et d'entraînement et quand il rendait le rapport le général Kassongo dit bon il y en a qui ont accepté nous les avons déversés dans la police mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu de procès quant à celui qui avait érigé ce centre-là parce que c'était c'était quoi ce sont des faits très gravissimes il n'y a pas juste de procès ça voudrait dire que ceux qui étaient concernés ne peuvent pas être ne sont pas accessibles par la justice quand vous progressez ici vous voyez un secrétaire général d'un parti étant au pouvoir qui déclare dans une matinée et c'est publié partout qu'on est prêt ou on sera prêt à distribuer les armes qu'a-t-on fait de lui mais quand vous voyez un citoyen qui dit que on ne va plus obéir tout de suite procès c'est très rapide on condamne un simple monsieur mais c'est les déclarations qui sont tellement subversives là-bas et l'autre qui dit si cette loi-là passe nous allons appeler les gens à ne pas obéir mais pourquoi vous l'arrêtez vous le condamnez même et il se retrouve en prison celui-là parce que ça devient un petit monsieur c'est-à-dire aussi longtemps que ce système-là ne sera jamais déboulonné je pense que on peut même bien payer les magistrats mais les magistrats vont subir l'interférence des hommes forts regardez on a maintenant la gouverneure du loi là-bas mais qui peut la toucher mais le régime a fait d'elle une personne au-dessus de tout gouverneure à d'intérim pendant trois ans ça se fait où c'est au regard de quel principe on dit qu'il y avait un problème dans 14 provinces qui devraient stopper avec le régime des gouverneurs à d'intérim pour passer des élections mais à l'exception du loi là-bas mais c'est quel genre de justice c'est quel genre de politique donc on préfère avoir des gens qui sont plus fortes que les institutions qui sont au-delà des lois donc qui ne sont pas justiciables comme tout le monde aujourd'hui nous sommes devant un phénomène de Gilles Alinguetti mais écoutez il devient un super monsieur pourquoi avec tout ce qu'il y a comme dénonciation et les gens se prêtent à la vue de tout ce que nous on est là on est d'accord nous nous avons des preuves contre ce qu'il fait on l'a interpellé où c'est-à-dire il est inaccessible et pourtant quel est le service qu'il a rendu à la république parce que les régies financières ne travaillent pas grâce à lui ils s'appliquent eux-mêmes toutes les régies financières font des exploits séparent la capacité de leurs dirigeants ils n'ont rien à voir avec lui mais il y a un dossier là au niveau de la cour de compte mais c'est terrible les gens ne comprennent pas quand quelqu'un d'abord quand vous prenez l'ordonnance créant l'IGF ce n'est pas un service qui avocat ce n'est pas un service générateur des recettes mais quand toi maintenant tu vas tu crées des missions et pour lesquelles on paye les inspecteurs cet argent est allé dans le compte de qui et de quel droit toi tu fais de l'IGF un service générateur des recettes et les gens le défendent et il est inaccessible il est en même temps un fiduciaire est-ce que les gens comprennent ce que signifie fiduciaire le fiduciaire c'est quelqu'un qui est admis à empêcher à l'état congolais d'avoir son argent au bénéfice du particulier c'est ça j'explique ça dans des termes pratiques si moi je suis fiduciaire c'est-à-dire je reviens propriétaire par exemple de Congo Buzz momentanément quand les services d'impôt viennent ici moi étant bien initié en la matière je discute avec eux ils me demandent même Congo Buzz a combien de travailleurs je dis non il n'en a que 8 tous les autres là ne travaillent pas ici donc on n'a que 8 et maintenant le reste c'est-à-dire j'empêche au service de prélever le dû de l'état mais un monsieur comme ça il a son cabinet on vous dit qu'il est en conflit d'intérêts on l'interpelle où donc si Soufachi le plus grand défi selon mes analyses c'est celui-là de qu'est-ce que je peux dire de maîtriser sinon de bannir le système des hommes forts qui sont inaccessibles par la justice sinon les magistrats quelque part quand ils trouvent vous savez que les jeffes sont des OPJ mais quand les OPJ deviennent plus puissants que les magistrats vous croyez que les magistrats peuvent traiter des dossiers qui viennent de ces OPJ là non ils vont saboter donc c'est un sérieux problème qu'on arrête avec cette histoire là des gens qui ne peuvent pas aller à la justice non 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 c'est très dangereux pour la république donc pour moi c'est ça le plus grand défi sinon Constant Moutamba il va en souffrir il en a souffert il signe un communiqué Nicolas a empêché et puis il est reparti merci beaucoup merci alors après avoir continué à la démarche de Moutamba c'était déjà avec ses mots pour le communiquer dans tous les sens et puis les conditions pour éviter nos compatriotes prisonniers votre recommandation qui nous apporte ok merci vous savez le ministre de la justice Constant Moutamba apparemment il est ambitieux mais il doit éviter avec le populisme le matu vu donc c'est lui la star du gouvernement il est tout le temps actif et parfois il signe trop de communiquer comme ça et ça fait le buzz le dernier en date je crois c'était concernant les églises donc à moins de 500 mètres on ne doit plus trouver une église mais déjà la réalité dans laquelle nous vivons c'est difficile déjà de trouver à moins de 500 mètres une église déjà nous avons des églises comme ça je ne sais pas si ce qu'il a dit là ça aura un caractère rétroactif si ça va rétroagir mais déjà nous sommes devant un fait accompli à chaque moins de 500 mètres nous avons des églises peut-être ça va s'appliquer aux nouvelles églises donc il n'y aura plus de nouvelles églises parce que déjà quand nous sillonons nos cités comme sur mon avenu il y a déjà 17 églises j'ai compté 17 églises donc et puis ils sont collés ils sont en face donc je ne sais pas comment ça va s'appliquer mais moi je crois que si on applique ça pour les églises mais qu'on applique aussi pour les bars parce que nous nous plaignons de la nuisance sonore ok mais de même qu'on s'est plaint pour les églises de même nous nous plaignons aussi pour les bars pour les églises parfois ça va ça peut prendre 2h, 3h du temps pendant qu'ils ont les cultes mais les bars parfois ça joue des 10h à X time donc moi je crois que la mesure qu'on a prise pour les églises que ça se prenne aussi pour les bars et là ça sera un équilibre et ça sera aussi la justice mais avant d'aller plus loin j'aimerais quand même reculer par rapport à ce qu'on était en train de dire ici non mais comment dans une minute comment dans une minute comment dans une minute voilà c'est vrai on a parlé ici des conditions des magistrats et tout et qu'on sort oui nous devons améliorer l'état doit améliorer la condition de travail et de vie des magistrats mais ce n'est pas ça qui doit être une cause des justifications pour vous de ne pas dire le bon droit non c'est d'abord une vocation c'est vrai qu'on doit améliorer vos conditions de vie et des conditions de travail mais pendant que cela est en train d'être fait ou en entendant que cela soit à être fait vous devez appliquer le droit parce qu'un état des droits c'est celui qui respecte les textes dont tous les citoyens sont égaux devant la loi donc ça ne doit pas être une cause de justification à rendre une mauvaise justice ici il y a des dossiers qui ont attiré l'attention de l'opinion il y a des dossiers qui ont même créé la clameur publique aujourd'hui on parle du dossier sans jour il y a des gens qui ont été arrêtés mais au jour d'aujourd'hui ils sont tous dehors et les fonds on ne sait pas les fonds les maisons préfabriquées on n'a pas vu ça les écoles soi-disant on n'a pas vu ça le pont on n'a pas vu ça mais il y a des gens qui ont été interpellés jugés condamnés mais ils sont sortis et les fonds on n'a pas remboursé mais qu'est-ce qui se passe nous avions eu des dossiers ici de Covid il y a été Nilo Mundo qui a été arrêté 7 millions de dollars après il est sorti jusque là il n'y a pas de suite le projet Tchilet Jelou les détournements de fonds 40 millions 20 millions en Mboujimaï on n'a pas vu les dossiers fonaires le DG a été même en prison 20 millions de dollars il sort Lucinde de la SNEL il a été en prison il est passé devant les parlementaires on l'a arrêté il fait deux semaines il sort bon vous vous attendez à quelle justice mais quand moi je vole une poule ou c'est un problème de coup blessure volontaire soit je suis en prison sans jugement j'ai fait 304 ans parce que c'était un dossier de coup volontaire de coup et blessure volontaire c'était un dossier de vol d'un téléphone je passe 5 ans en prison sans suite mais c'est lui écoutez les dossiers jeux de la francophonie 320 millions de dollars aujourd'hui nous avons les dossiers de forage 80 millions de dollars mais quand il n'y a pas de suite dans des dossiers vous voulez que nous sommes un état de droit je suis en train de le dire avec l'arme dans mon coeur parce que enfin tout ce qui commence doit finir quand même mais nous nous constatons effectivement que nous sommes en train de nous enfoncer et c'est pas normal tout ça c'est à cause de ce que M. Chimbal était en train de dire le phénomène des hommes forts Nicolas Kazadi est passé à l'aéroport il est passé devant l'ANER la DGM la police l'armée il est monté dans l'avion poitrine bombée tête haute parce que lui il est homme fort ou trépassant même les ordres du ministre de la justice ce n'est pas normal Vital Kamer aujourd'hui il est dehors Lucinde est dehors le DGD Fonair est dehors mais les gens qui sont cités on a cité les David Moukéba on a cité la soeur Akibasa les gens sont cités et ça fait que la mère publique mais où va notre argent et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là mais pourquoi comment je dois donner un coup à mon frère pour une infraction il doit faire une année j'ai fait 5 ans en prison on le met dans des conditions terribles mais toi qui vol dans des conditions indescriptibles mais moi toi qui vol 320 millions on dit j'ai suivi hier j'ai failli pleurer à l'Amiba pour relancer l'Amiba on parle de 45 millions s'il vous plaît 45 millions comme pré-financement de la relance d'Amiba 45 millions mais une seule personne un individu ou un petit groupe d'individus détourne 320 millions mais ils sont à l'aise ils circulent ils roulent dans des grosses jeeps et ils ont des gros chantiers on les inquiète pas moi je crois que le chef de l'état il est le garant de bon fonctionnement des institutions même s'il y a séparation des pouvoirs mais lui en tant que garant de bon fonctionnement des institutions il doit taper du poil sur la table afin que ces histoires la changent vous savez pourquoi s'il ne tape pas du poil sur la table ici il serait considéré comme complice vous comprenez il y a déjà une tendance dans l'opinion qui estime que comment tous ces détournements est-ce que les chefs d'état ne seraient pas complices alors s'il n'est pas complice qu'il tape du poing sur la table en tant que chef selon que l'article 69 de la constitution lui confère le pouvoir d'être les garants de bon fonctionnement des institutions nous constatons que l'institution justice chez nous ne fonctionne pas bien alors il doit mais comme il nous a dit je vais essayer un peu de fourrer mon nez là quand on lui a posé la question à Destanie Boudiakir je vais voir un peu ce qui se passe mais les cas sont les gens c'est sous notre barbe donc qu'ils prennent les responsabilités en tant que chef de l'état qu'ils frappent le poing sur la table il y a des magistrats qu'il faut arrêter il y a des gens qu'on doit arrêter et ils retournent les fonds détourner et on fait même la saisie de ses biens sinon ce pays ne changera pas je ne suis pas tenté de dire ce pays n'a pas de chance non je reste optimiste mais le président de la république doit prendre ses responsabilités en tant que chef pour que les choses changent sur la démarche de Constant Moutamba vous attendez les recommandations bon moi personnellement j'ai pitié j'ai pitié pour mon ami frère Constant Moutamba il veut mettre son nez partout mais est-ce qu'il connaît les attributions du ministère de la justice je ne sais pas peut-être vous s'y prendre il n'interfère pas dans la déministration de la justice il n'a qu'une relation d'injonction positive à l'égard des magistrats du parquet et il se limite à ce niveau et quand on dit injonction positive c'est-à-dire lorsqu'il instruit dans un sens qu'on puisse ouvrir un dossier c'est fini pour lui il ne peut plus interférer et même quand vous dites quand vous dites ici qu'il aurait écrit pour qu'on puisse interdire les ministres Kazadi sorti mais averti de quel pouvoir il a quel pouvoir dire aussi à mon ami nous devons aussi être très prudents vous dites que Kazadi est sorti au vu aussi de tout le monde mais effectivement parce qu'il avait l'autorité parce qu'il avait l'autorisation du procureur général pour bref il est rentré c'est là qu'il y a le problème s'il vous plaît on est autorisé de sortir dans un temps voisin quand les autres dans un temps suspect quand les autres sont arrêtés c'est là qu'on est pour Kazadi même s'il était resté il ne pouvait pas être arrêté parce que c'est un député national ces immunités ne sont pas encore levées on a autorisé les poursuites mais on n'a pas lévé ses immunités il ne pouvait pas être arrêté donc beaucoup de gens ont dit on doit arrêter le Canada mais ils ne connaissent pas la procédure mais on doit léver ses immunités mais c'est toute une procédure on ne lève pas les immunités comme ça non 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 j'ai pitié pour mon ami il va échouer vous savez on a connu mais lamentablement parce qu'il ne comprend pas regardez cher ami nous avons connu un ministre de la justice beaucoup plus puissant que lui Alexis Tamboui vous savez sa conclusion était quoi avant le parti les magistrats ce sont des gens des 3 V Veste Villa Voitie c'était un V de puissance pour dire que je n'ai pas eu à faire grand chose on doit faire des réformes si le plan de texte cher ami les magistrats sont gérés par un organe qu'on appelle conseil supérieur de la magistratire donc lui le ministre n'est même pas membre c'est là où on constitue des chambres pour entendre des magistrats pour sanctionner les magistrats et à ce niveau moi je n'ai même fait des propositions il faut revoir la composition parce que le mal est tellement profond et quand vous y allez vous allez vous rendre compte qu'il y a une formule qui ne dit pas son nom le loup ne se mange pas c'est pas possible mais je vais chuter les conditions carcérales comment vivent nos compatriotes dans des prisons à ma cas là précisément ce sont des conditions extrêmement difficiles quand j'ai suivi les communiqués les tweets des ministres et Moutamba dire que les prisonniers mangent trois ou quatre non mais ça c'est extrêmement grave pourquoi dire ça c'est quand même un avocat nous nous avons des clients qui souffrent je vais vous donner un fait et je vais chuter par là je préfère les parler à Lingala je suis allé voir mon client un jour à la prison sans train ça va choquer ça doit choquer parce que personne d'entre nous ne peut dire lui il n'ira pas en prison personne personne on peut sortir si on te prend on t'empoie là-bas ce sont des conditions extrêmement difficiles une prison construite pour 1500 personnes aujourd'hui nous sommes à plus de 15 000 imaginez les conséquences pourquoi c'est comme ça que j'ai constaté la gravité quand j'ai vérifié certains ne sont même pas condamné ils ne connaissent même pas où se trouve leur dossier donc ce sont des conditions extrêmement difficiles d'ailleurs moi c'est chaque semaine que je suis à la prison on va voir mon nom dans la TV c'est encore mieux je peux vous dire qu'il y a déjà dans la toilette parce que il faut avoir un coeur dans ce pays et donc on va voir tous les gars dans la TV tous les jours sont tous proches à la prison et nous ne sommes pas protégés donc quand nous parlons des choses aussi sérieuses nos frères souffrent énormément et je peux vous dire il y a des morts dans la prison presque chaque jour je ne sais pas si vous comprenez les médecins m'ont dit il y a un rapport qui n'est pas parce qu'il y a un hôpital là-bas il faut dire que 25 000 dans la prison ce n'est pas paix on peut les récupérer si on ne les récupère pas il reste comme ça toute sa vie merci beaucoup merci beaucoup monsieur je crois que le ministre Constant Moutamba qui vient d'ailleurs jadis de l'opposition ne devait pas commencer par agir dans le populisme évidemment il cherche à se faire à se tailler une réputation comme celui qui s'est distinct parmi les ministres alors que tout ce qu'il fait ne peut pas aboutir puisqu'il existe même lui qui parle dans un système qui est corrompu déjà au départ vous allez voir que les décisions que Constant Moutamba a prises c'était des décisions je peux l'appeler précipitées sans analyser dans le fond parce que les ministres n'avaient pas pouvoir d'interférer en matière judiciaire mais il a pouvoir d'injonction positive comme vient de le dire maître Yannick mais cependant il a pris la décision non que l'on arrête des fois des fois mais sur quelle base légale vraiment sur quelle base légale il dit bon écoutez non mais tout ça c'est du populisme pour faire croire au monde qu'on est en train de travailler ce pays ici a beaucoup de problèmes parlons de la justice il y a un problème sérieux de la documentation il faut peut-être réfléchir comment est-ce qu'on pouvait doter notre système judiciaire de l'électronique pouvant n'est-ce pas digitaliser tous les systèmes judiciaires afin de répertorier comme vient de le dire maître Yannick ici des cas comme des gens qui ne sont même pas condamnés mais à maquelles en train de souffrir 80% vous comprenez ce sont là les priorités du ministère en principe mais je pense qu'ici on est en train de gérer en populiste politique en même temps pour s'attirer la curiosité internationale et agir mais ça fait mal quand ces ministres jeunes aussi essaient de saboter ses compatriotes en prison écoutez celui qui n'est pas condamné n'est pas infracteur il est présumé innocent et donc en effet il faut se limiter à faire des commentaires qui sont exacts je lui ai vu faire la ronde ça et là dans des prisons pour apprécier les conditions carcérales de ses compatriotes mais il faut être honnête si on veut être celui qui veut apporter les changements pour dire ce qui est exact Stanis Boujaquera et les autres ont dénoncé ont fait leur travail d'expliciter au monde ce qui se passe dans des milliers carcérales des milliers carcérales donc du coup vous comprenez que quelque part ici il ne s'agit que de la politique de Mathieu la politique populiste pour chercher à s'attirer la sympathie de ceux qui gouvernent aujourd'hui d'ailleurs par manière dubitative pour justement dire que celui-là c'est un certain expert alors qu'en réalité le fonds de problème n'est pas attaqué il y a beaucoup de dossiers qui nécessitent l'implication directe du ministère de la justice mais finalement il a lancé d'ailleurs une autre campagne de pouvoir faire des consultations mais on se demande il va atteindre les 145 territoires dans combien de jours parce que c'est inacceptable donc nous comprenons et concluons en même temps que M. Constant Moutamba sans être prophète des malheurs ne fera pas grand chose tout ça ne va aboutir à rien il n'a ni les moyens d'ailleurs le président de la République qui a plus de moyens lui il s'en plaint il dit la justice est malade lui qui nomme et révoque le magistrat quoi qu'il y a ses propositions du Conseil lui les ministres résistent à quel pouvoir il va échouer il fait lamentablement lamentablement ce genre qu'est-ce que vous faites vous dites non monsieur au lieu de ça donnez-moi seulement un peu comme ça moi j'ai ce dossier là donc que ce système là si jamais on n'arrive pas à bannir ce système là des hommes forts on peut tout faire on peut payer aux magistrats beaucoup d'argent mais ils seront butés à cette histoire là le président l'avait dit oh non mais s'il y a même quelqu'un parmi mes conseillers qui interfère il faut l'arrêter mais quand vous allez vous engager sur cette voie là vous sentez maintenant votre danger boulot devient maintenant menacé vous ne savez plus à quel sens vous voulez alors tout le monde a peur de ces gens là qui sont plus puissants que vous voyez cette histoire là de Vital Caméré moi je dirais très heure mais quand est-ce qu'on a lâché Vital Caméré c'est sur ordre du chef de l'état et il a donné cette ordre là publiquement à Goma quand le président dit que Vital Caméré c'est un homme honnête sérieux expérimenté et que la république a encore besoin de lui et toi le magistrat qui détient encore cet homme là en prison qu'est-ce que tu fais oh le chef a dit c'est un homme sérieux autrement dit c'est un langage codé monsieur venez donnez moi quelque chose comme ça on recommence et vous êtes dehors parce que sinon qu'est-ce que vous allez faire ça a été dit publiquement depuis Goma sur la RTNC et Top Kong FM c'était les deux chaînes qui prenaient un relais mais c'était très grave et la suite on dit le tout à zéro et Vital est dehors il reprend ses activités donc c'est il faut bannir cette histoire là des hommes forts sinon merci beaucoup alors il nous reste pas de voir cinq minutes je ne sais pas si on va quand même dans deux minutes si on peut émettre quelque chose sur les 100 jours de madame Fifi soumis non vous aimez bien la dame Fifi l'impression que vous êtes beaucoup plus à droite qu'à gauche cher Daniel vous la rendez souvent visite par rapport au travail et aux attentes de la population donc c'est prévu les 100 jours qu'il s'est passionné à la salle de la salle de la salle de 3, 4, 5 mais comment il y a eu ses maires sur l'implantation de la programmation alors comment est-ce qu'on peut espérer quelque chose de positive dans ce qu'elle est très récemment bon je dirais je reste optimiste j'espère que cette fois-ci il y aura un changement mais il faut noter que madame le premier ministre a fait 100 jours mais elle travaille avec des collaborateurs qui sont qui sont des ministres je l'ai dit lors d'une interview donc elle est secondée par les vice-premiers ministres les ministres d'état les ministres les vice-ministres les ministres délégués qui doivent l'aider à atteindre les objectifs c'est long qu'on a mis le programme du gouvernement en place mais s'il faut parler de l'individu judicieux jusqu'à là je dirais que le gouvernement n'a même pas encore commencé le travail effectivement parce que jusqu'à là même la composition des cabinets n'est pas encore effective et au moment où nous parlons il semble qu'ils sont dans un séminaire au FLEF Congo Hôtel pour se donner les directives sur des grandes lignes comment ils doivent travailler dans la cohésion et tout et après bon et puis moi je me dis une petite parenthèse mais pourquoi on doit toujours chaque fois trouver des occasions à soutirer un peu d'argent dans la caisse de l'état mais c'est pas normal il y a un séminaire ces gens ils sont logés à FLEF Congo Hôtel ou c'est pas moi à Pullman ils sont là au frais de l'état ils mangent ils boivent ils louent des salles ils louent des chans ce sont des suites mais est-ce que ces séminaires-là ils ne peuvent pas faire cela à l'OIA au palais de la nation à l'hôtel du gouvernement il y a une bonne salle là salon rouge ils peuvent faire ces séminaires-là là-bas mais pourquoi seulement aller prendre les buffets qui coûtent 70 dollars à chacun il faut prendre la boisson une bière c'est 10 dollars mais quand vous faites ces calculs on va vous pondre un montant soit 5 millions de dollars pour les séminaires je suis optimiste mais est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de bon pour déjà des gens qui commencent comme ça le chef peut proposer mais l'un d'eux peut dire mais nous trouvons que ça sera budgetivant ce peuple est tellement meurtri dépenser 3 millions 5 millions pour 3 jours pour une formation mais on peut le faire à l'immeuble du gouvernement on peut le faire en ligne il y a des étudiants qui sont au Congo ils étudent toute une année académique et ils se distinguent il fait 75% en ligne mais vous vous êtes à Kichassa vous pouvez aller le matin et rentrer les soirs donc tout ça ça nous fait mal au cœur vous savez moi je suis dans l'union sacrée mais quand des tels propos proviennent de moi c'est que le mal a atteint son comble c'est comme ça que j'ai dit pour finir moi je suis en train même de demander au président de la république de dissoudre l'union sacrée parce que effectivement dissoudre l'union sacrée parce que l'union sacrée a démontré ses limites c'est une plateforme aujourd'hui de la honte l'union sacrée a été bâtie sur de bonnes bases on a fait appel à tout le monde qu'on se mette ensemble qu'on gère le pays pour le développer afin que le peuple puisse trouver son compte mais dans la pratique vous constatez que l'union sacrée est devenue maintenant une affaire de 6 personnes les 6 membres du président qui se partagent les postes comme ils veulent regardez la composition du bureau de l'Assemblée Nationale ce sont les membres du président à part rapporteurs adjoints qui est des ensembles mais tous les postes c'est UDP UNC MLC dont les 6 individus et leurs partis politiques regardez les débats au Sénat aujourd'hui c'est Mena Sama qui va être là les premiers villes ça sera quelqu'un c'est pas du MLC Kester c'est UDP donc encore eux regardez les gouvernements mais nous allons où cette histoire là c'est une affaire de 700 partis politiques mais on a constaté que 6 personnes ont pris en otage tout un régime politique et quand vous le prenez en otage mais ça doit être pour des bonnes choses mais ce sont des disputes manque de respect des considérations et de la parole donnée regardez j'ai fini par là la composition du gouvernement FDC a 40 députés il semble il a 2 ministres quoi encore ACP ils ont 10 députés 0 ministre alors qu'on s'était dit au départ il faut 10 députés 1 ministre 4 AC 13 députés 0 ministre mais une des pesses qui bat ça 2 députés 2 ministères Constant Moutambal 10 pro 2 députés 1 ministère d'état l'autre ici Didier Boudimou 4 députés 1 ministre mais l'autre à 13 l'autre à 40 l'autre à 10 0 ministre donc moi je crois comme pour mon parti par exemple nous on avait un député de la manière dont on l'a donné un député donc à la rigueur si c'est lui qui a 2 députés a un ministre donc celui qui a un député peut avoir un vice-ministre celui qui a 2 députés a un ministère d'état celui qui en a un seul peut avoir aussi un ministère ou un vice-ministère donc tout ça c'est le résultat de l'union sacrée et en entretant le peuple souffre personne n'a la tête dans la vie au quotidien du Congolais mais ils sont dans les partages de postes et voilà et c'est comme ça que je crains il faut voir je crains quoi que l'union sacrée ou les présidents puissent exercer maintenant la pression sur le gouvernement ou sur la première ministre et nous risquerons d'échouer donc retourner dans les erreurs du passé je chute par un petit conseil mais sur le président de la république retourner dans les erreurs du passé serait maintenir l'union sacrée jusqu'en 2028 maintenir l'union sacrée c'est déclarer le chèque de votre dernier quinquennat et vous risquerez d'être mise à la justice de la population ce qui ne sera pas une bonne chose mais je ne comprends pas vous lui donnez beaucoup plus d'état mais vous également ça c'est que je ne comprends pas aujourd'hui la répartition de l'union est quelqu'un d'a quitté ça je ne comprends pas pourquoi bon personnellement je constate qu'il y a une absence de coordination de ce gouvernement contrairement à ce que mon ami a dit qu'ils ne sont pas encore entrés en fonction non si ils sont déjà entrés en fonction ils ont été investis attendez ils ont été investis et dès lors que le premier ministre a fait la remise et reprise vous entrez en fonction s'ils ne nomment pas les membres du cabinet ça c'est leur problème d'abord les membres du cabinet ne sont pas membres du gouvernement les membres du gouvernement ce sont les ministres et les premiers ministres donc je constate qu'il y a ce problème en fait la dame ne s'affirme pas elle est quasi absente et il y a des initiatives d'une manière isolée vous avez entendu encore une autre une autre ministre qui a dit que nous sommes en train maintenant des initiatives comme ça est-ce qu'il y a eu en fait moi je commence à avoir peur je ne reviens pas c'est ce que mon ami a dit nous sommes tous l'Union sacrée il y a eu trop de frustrations vous m'avez réçu une fois je l'ai dit il y a eu trop de frustrations je ne reviens pas mais j'avais dit la manière dont ce gouvernement a été mis en place ça a planté déjà le décor de son échec il pouvait peut-être nous démontrer le contraire mais à la lue où vont les choses je constate qu'ils ne se démarquent pas ils sont dans dans des choses qui ne cadrent pas avec les réalités des Congolais ils sont en tout cas vraiment d'une manière isolée ils sont loin de la population je ne sens pas la première ministre elle n'a pas une forte surprenantité moi je peux peut-être vous étonner j'étais membre du cabinet dans un ministère lorsque Matata en Pogne était premier ministre vous sentez qu'il y avait un premier ministre vous les sentez vous sentez qu'il y a un premier ministre lorsque vous faites une autre technique les ministres vous envoyent au premier ministre dans 24h vous avez la réponse et vous sentez les orientations une forte personnalité quand je l'ai dit ça on me dit que non moi je suis quelqu'un de très sérieux donc la dame doit rectifier nous avons encore 15 minutes c'est beaucoup laissez-moi laissez-moi vous m'avez fait pression pour rien vous allez me laisser chuter surtout vous mon aîné c'est plutôt raison qu'il parle plus que nous tous ici donc moi je l'ai dit par exemple c'est cette question qu'est-ce que les Congolais attendent de ce gouvernement cher ami la vie chère la vie chère les cadres macroéconomiques ne sont pas stables j'avais demandé aux amis ma tata Pounou n'est pas encore décédé moi j'étais dans un cabinet je suis fier de le dire ma tata Pounou vous voyez c'est le réunion qu'il organisait des Troïkas stratégiques c'était bénéfique pour la république dans presque les mêmes conditions on avait la guerre à l'est on ne produisait rien mais il a réussi à stabiliser les taux aujourd'hui les taux c'est combien 28 500 29 on ne comprend plus rien il me semble qu'on a envoyé un professeur à l'économie mais jusque là il n'y a pas de résolution moi en réalité les titres ne m'intéressent pas trop parce que dans ces pays quand même quelqu'un aujourd'hui lorsque vous racontez quelqu'un non moi je suis doctorat mais quand j'ai dit cela veut dire quoi non je suis professeur cela veut dire quoi l'intelligence c'est la capacité de s'adapter dans des circonstances nouvelles envie de trouver des solutions aux problèmes de la société si vous ne trouvez pas des solutions quelles soient vos diplômes il y a un professeur là-bas que j'ai salué qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a proposé moi je ne sens pas ce gouvernement la guerre à l'est vous savez c'est parmi les priorités des priorités de ce gouvernement ça devait l'être ça devait être oui ça devait être la priorité mais est-ce que vous sentez les instructions du premier ministre dans ce sens là non elle est quasi absente ça je veux dire je ne sais pas si c'est même une malédiction pour notre pays même sous Matata Apogno vous ne sentez pas la part du premier ministre dans la situation de sécurité c'était le cas pour Mojitou Matata Apogno et même Chibala vous vous donnez l'impression c'est comme si c'est le président qui gère celle avec les ministres tous ces ministres là sont quasi absents je ne comprends pas alors que c'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement et le gouvernement conduit la politique de la nation donc nous avons beaucoup de problèmes je ne reviens pas sur cette histoire des séminaires pour moi c'est déjà vu une formation remise à niveau c'est pas possible bon enfin je ne sais pas pourquoi mais nous sommes en guerre on devait quand même se comporter comme ça j'attends 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 je continue à attendre aussi la réduction des trains de vie apparemment on n'a rien fait ils ont des belles jipes ils ont des cotés matin midi soir même le soir quand il faut rentrer certains vont même prendre de la biais girons phare nous allons où dans ce pays on doit quand même rectifier les tirs moi je n'accorde pas beaucoup de gens à ce gouvernement de la manière dont il a été installé mais nous sommes des Congolais s'ils font des bonnes choses moi je veux soutenir mais à la lue où vont les choses nous risquons des choses je ne sens pas le premier ministre dans la guerre à l'Est quelles sont ses idées quelles sont ses idées qu'est-ce qu'elle peut nous dire quelles sont ses orientations ça je ne comprends pas la vie chère l'IPA est commis combien Ngoob est commis combien nous sommes de l'union sacrée mais quand vous quittez la maison vous laissez quelque chose à la femme au retour vous avez dit qu'est-ce que ma tata avait fait la recette magique je sais que ce n'est pas magique mais ma tata on n'est pas encore décédé il est en vie pourquoi on n'a pas cette culture-là de conciliter les autres qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période on ne produisait pas il y avait la guerre mais il a stabilisé les taux et moi j'étais au cabinet je vous dis 11 minutes nous avons aujourd'hui nous avons aujourd'hui la malchance de ne pas bénéficier d'un partage équilibré de la parole j'ai déjà parlé de ma tata ça c'est un témoignage qui s'aligne dans le cadre de la clarté des choses vous êtes compatriote et vous analysez conséquemment ce qui se passe dans notre pays vous savez moi j'ai commencé par ne pas faire foi à ces gouvernements quand nous avons vu la monture des membres de gouvernement nous avons nous avons plaidé ici pour la reduction du train de vie des institutions mais à la grande surprise nous avons vu 54 ou 56 ministres encore une fois avec madame Souminou mais qu'est-ce qui a changé dans l'aspect de la nomination de ces animateurs du gouvernement vous savez que vous savez vous savez est-ce que c'est l'union sacrée qui doit diriger la nation au bénéfice de l'union sacrée ou bien au bénéfice de la nation c'est ça la grande question à poser parce qu'avec ma tata vous savez nous avons eu 36 ministres seulement au gouvernement mais essayer d'évaluer la gouvernance elle était beaucoup plus efficiente et efficace avec peu de gens vous irez en Argentine les présidents n'ont même un ministre avec neuf un premier ministre avec neuf ministres mais ils sont très loin supérieurs aux avancées je veux dire ici économiques par rapport à la RDC ici seulement sur le point de vue la monture du gouvernement moi je me disais déjà qu'à part les babayas les jolis babayas des mamans Souminou en tout cas là elle est calée nous espérons pas grand chose parce qu'à la fin des comptes ce sont les mêmes choses qui se répètent parce qu'elle vient à la même lignée du président de la république faire des déclarations que des déclarations alors que nous tendons vers 100 jours déjà mais aucune action n'est ressentie au sein de la population nous voyons de route se délabrer davantage nous voyons la situation sécuritaire se dégrader davantage nous voyons la cherté des vies oh mais les Congolais en souffrent mais tout ça ces gens se contentent de n'est-ce pas tenir des réunions d'ailleurs elle a commencé par les consultations sur consultation au finish nous avons abouti à la même monture du gouvernement aux mêmes actes que son prédécesseur et donc c'est comme si le président Félix-Antoine Tshisekedi avait nommé madame Soumino pour chercher quelqu'un de faible afin de ne pas le faire hommage parce que s'il y avait un fort comme Matata Pogno premier ministre de ce pays je vous rassure que cette histoire d'union sacrée allait terminer parce qu'on allait choisir les gens les animateurs politiques à la tête de ces institutions de la République qui définissent d'ailleurs le progrès en rapport avec l'éthique la valeur morale mais aussi la compétence parce qu'il faut avoir un gouvernement de surdouer pour travailler afin de n'est-ce pas remédier aux problèmes majeurs de la population congolaise aujourd'hui moi je pense que bon beaucoup de choses sont déjà dites mais néanmoins on doit on doit on doit maîtriser à faire ce qui est essentiel vous savez la représentativité c'est au parlement mais nous commettons une très grosse erreur en allant au gouvernement avec cette notion là le gouvernement ne devrait pas être composé en fonction des représentativités mais plutôt en fonction des compétences si par exemple il vous arrive que au niveau de la justice au niveau de la défense et que vous vous rendez compte que pour la défense on peut se mettre d'accord que trésor en a les atouts ne cherchez pas à savoir l'origine de sa province d'origine vous dites que là-bas on trouve que avec Daniel il est apte parce que le gouvernement l'objectif ce sont les résultats mais quand on va jusque dans le gouvernement avec les mêmes histoires du parlement de représentativité c'est pourquoi on nous produit des ministres incapables des ministres qui ne savent même pas par où commencer voyez c'est un sérieux problème quand vous prenez quelqu'un comme ça vous lui donnez un ministère vous semblez négliger ce ministère-là ministère de la jeunesse mais tous les problèmes que nous avons ici quand vous prenez quelqu'un qui n'est pas visionnaire qui n'a pas de capacité elle va commencer par où pour attaquer le problème de la jeunesse congolaise tout ça parce qu'on amène dans la composition du gouvernement cette histoire-là de représentativité d'où on se retrouve avec un gouvernement éléphant-ex et on oublie le besoin de réduction du temps de vie voyez donc au gouvernement ça ne devrait pas être ainsi on ne doit pas se référer à cette histoire-là des origines si vous vous retrouvez qu'ici tel 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 et vous vous rendez compte par la suite que oh mais on a six personnes qui sont de l'équateur mais ici on a besoin de compétences c'est point barre sinon on n'aura jamais de résultat bon on est là on a la première ministre qui ne se fait pas sentir évidemment parce qu'elle devrait être quand même une personnalité qui sait s'imposer qui sait donner le ton on a vécu un feuilleton ici entre l'IAO et Fouamba alors qu'en réalité quand vous prenez tous les textes nulle part l'IAO a raison ministre de la fonction publique ou pas mais les textes sont clairs mais tout cela il n'y avait pas d'arbitrage c'était à la première ministre de mettre fin à cela vous voyez tout ça donc ça va en désordre parce qu'il n'y a pas cette autorité-là qui s'impose que nous soyons en démocratie ou pas écoutez Pierre Renouvin qui est un spécialiste il dit que la démocratie c'est un mot creux qui n'existe pas moi je viens je te contrains à élire alors que tu ne me connaissais même pas est-ce que tu as été libre à me voter j'étais embrouillé dans ta tête j'ai créé une contrainte au nom de la démocratie et plus plus tard tu diras que je ne le connaissais même pas je ne sais pas pourquoi j'ai voté pour lui parce qu'il m'a il m'a charmé vous voyez c'est comme ça l'autorité doit être là pour imposer l'autorité ne négocie pas sinon quand le gouvernement ne donne pas de résultats vous n'allez pas revenir comment ça c'est justifié donc il nous faut un gouvernement qui a des ministres capables et non des ministres originaires oh non il n'y a pas de ministres de manière ça devient quoi il n'y a pas de ministres d'autant non non c'est ça le mal allez vous faire le présenter au parlement mais ici il est question des compétences mais cher René sur cette question les compétences sont dans non non les compétences sont dans toutes les provinces il ne faudrait pas avoir par exemple un gouvernement de 50 membres avec 10 par exemple du Kassai non attention qu'est-ce que je voudrais dire je ne voudrais pas aborder dans ce sens là seulement je voudrais mettre en exergue que pour former un gouvernement et surtout qu'on est c'est comme vous avez un malade mais vous n'allez pas chercher n'importe quel médecin il faut chercher le spécialiste le Congo est malade il faut des spécialistes dans certains domaines mais toutes ces je suis d'accord avec vous mais tous ces spécialistes ne doivent pas venir d'une seule province je ne dis pas qu'ils doivent venir d'une seule province je dis ceci ils ne doivent pas venir d'une seule province comme aussi ils ne doivent pas obligatoirement venir de toutes les provinces pas forcément il faut faire l'équilibre parce qu'il s'agit de la compétence il s'agit de la gestion d'un état il faut quand même c'est même constitutionnel ce que vous dites là il faut quand même faire il faut quand même trouver des compétences partout pour qu'il y ait un équilibre dans le gouvernement écoutez c'est important moi j'ai pitié pour la première ministre j'ai pitié ma maman ma maman oui voilà maman Soumina est délu de PES quand j'ai dit elle sera asphyxiée par le présidium peut-être qu'on ne m'a pas bien compris elle est délu de PES mais le secrétaire général d'un parti politique qui est enfin privé écrit un communiqué que tous les ministres délu de PES avant de former leur cabinet qu'ils attendent d'abord ma liste donc maman Soumina telle qu'elle est là première ministre elle n'a pas encore formé son cabinet parce qu'elle attend une liste qui doit provenir de l'une des pèses membres du présidium c'est de sa faute c'est de sa faute nous sommes moi j'ai pitié d'elle c'est de sa faute elle n'est pas s'assumé elle est le premier ministre il faut maintenant qu'elle s'assume comme première ministre pour qu'elle avance ok je suis dans ma conclusion on a parlé ici des matatampons on a tenté d'assensé non pas assensé j'étais vrai écoutez sur un plateau j'étais vrai non 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 j'étais vrai sur un plateau aussi sérieux comme celui-ci on ne parle pas de matatampons mais écoutez vous dites que matatampons a stabilisé les taux de droits oui à l'époque matatampons est arrivé au bon moment à l'époque du boom minier s'il vous plaît nous étions en train d'exporter les cuivres et les cobalts qui avaient sensiblement monté de prix sur les marchés internationaux qui a stabilisé notre monnaie et matatampons c'était son coup de chance c'était son nom aujourd'hui aujourd'hui il n'y a pas de boue minier est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de boue minier mais s'il vous plaît non non matatampons il n'y a pas de boue minier la tonne la tonne du cobalt c'était 60 000 mais là mais aujourd'hui c'est pas 60 000 la courbe a quand même a quand même baissé donc matatampons avait bénéficié d'un bon moment c'était son coup de chance et ce n'était pas par sa dictabilité que non lui non ce qui va détruire il y a quelqu'un qui a écrit RDC la république des inconscients mais je n'avais pas encore fini c'était mon petit temps c'était mon petit temps je disais c'est ça vous avez terminé vous n'avez pas conduitant ne peut pas nommer un ministre ou un nom conduitant mon frère vous avez beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé on est à la fin de donner la parole on va donner la parole un peu tolérant j'ai dit ceci mon frère a dit non il faut prendre un premier ministre qui est comme Matata Pogne le président de la république n'est non pas un premier ministre qui lui fait ombrage non ça veut dire quoi faire ombrage c'est ce qu'il venait de dire non ça veut dire quoi il va lui faire ombrage les présidents de la république n'ont un premier ministre avec lequel ils vont collaborer c'est ça un premier ministre qui va lui faire ombrage attendez 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 c'est comme ça que je veux gérer le pays donc vous vous voulez les présidents combiner la parole c'est vraiment un débat vous voulez les présidents combiner la parole non mais j'entends pas vous vous posez la parole je souhaite j'ai la main non c'est quand même un débat moi moi je reste moi je reste les gens qui me suivent semblent que je suis quelqu'un de très sérieux quand je dis quelque chose c'est difficile de me contredire les faits sont sacrés regardez le messier a stabilisé les taux dans notre pays les cadres macroéconomiques attendez 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 c'est facile nous étions dans les poules miniers c'était en plus de chance c'était en plus de chance allez la monnaie était stabilisée par nos prix de métaux qui avaient augmenté sous les échelles internationales une tonne de cuivre est-ce que vous connaissez comment les monnaies se stabilisent d'abord mais là il y a un problème bon est-ce que vous connaissez comment les monnaies se stabilisent écoutez mais me pose la question je ne souhaite pas un belé bas nous sommes si va poser moi j'ai eu la chance d'échanger j'ai eu la chance au sortir du gouvernement ça m'a d'échanger avec le premier ministre c'est ça va lui poser la question si gérer un gouvernement c'est une chose facile et donc quand je dis mais c'est ce que nous disons ici là non mais vous êtes en train de minimiser les efforts de quelqu'un et c'est ce qui va détruire ce pays non mais ma tata Pogno parmi les gens qui ont détruit ce pays il fait partie moi je ne défends pas ma tata Pogno il fait partie si là c'est son problème mais j'ai dit je prends un effet précis stabiliser les cadres est-ce que ce n'était pas non c'était un coup de chance mais aujourd'hui nous sommes dans une période où on existait les métaux dans un débat dans un plateau dans un plateau dans un plateau où beaucoup de gens nous suivent avec respect l'essence l'essence du débat d'échange devait quand même prôner sur voyez ce que vous faites ce n'est pas vraiment un cadre qui facilite les chances parce que non c'est pas l'église où on doit prêcher vous prenez vous vous prêchez vous ne voulez pas la contradiction laissez les temps de parole bon chuter mon cher ami j'étais en train de dire que à l'époque de ma tata il n'y a pas eu un boom comme il est en train de le dire par rapport à aujourd'hui par rapport à aujourd'hui il y a une amélioration sur le plan mondial des encours miniers mais aussi au delà de ça ma tata Pogno a travaillé pendant tous les 4 ans et demi à la tête de la prémature sans appui budgétaire sans quoi que ce soit sans l'aide de la FMI et tout le reste c'est ça d'ailleurs la grande différence c'est qu'il ne connait pas quand il parle de la stabilité du cadre macroéconomique il ne comprend pas ce qu'il dit il rencontre n'importe quoi parce que c'est tout c'est tout il y a toute une procédure la procédure qui renferme les indicateurs aujourd'hui si nous pouvons parler des indicateurs nous parlerons de l'IDH l'indice du développement humain classé par les business doing de la banque mondiale vous ne pouvez jamais comparer les actions de Matata Ponyo avec Samalou Kondé ni avec lui qui est venu après et ça c'est prouvé avec chiffres et documents même pour la seule époque où d'ailleurs le gouvernement a fait des excédents budgétaires c'était en 2014 avec 1 milliard 644 millions de dollars depuis que le pays a accédé à l'indépendance et ça vous ne devez pas oublier aussi être reconnaissant à remercier ceux qui ont travaillé pendant la COVID nous avons connu un boom minier peut-être il ne s'est pas pendant la COVID-19 est-ce qu'on avait stabilisé le taux ? cher ami c'est une question de l'intelligence si les gens sont incompétents ils sont incompétents je pense que ce qu'on doit retenir pour moi en tout cas il faut que madame la première ministre puisse se mettre au travail au cas contraire elle ne peut que prendre les conseils de la députée nationale qui est une dame une mère comme elle lui disant que si jamais tu te retrouvais étouffée par des interférences politiques de ces hommes démissionner pour garder votre dignité parce que comment interdire à une première ministre pour former son cabinet d'attendre pour que quelqu'un aille chercher à faire du clientélisme le problème c'est qu'elle où est la place de la souffrance du peuple congolais dans le coeur des ténants le problème c'est madame pourquoi elle obéit qui lui demande d'obéir que l'union sacrée n'a plus sa raison d'être donc si madame ne veut qu'elle démissionne si elle ne signe pas le décret pour ta nomination il m'a mis son gouvernement ça c'est son problème il m'a mis son cabinet pardon à la fin de fin de Allan mais il m'a mis son à la fin de fin de suite